Israël va devenir un des meilleurs forts de la gastronomie mondiale. Parce qu'il y a un tel mélange de cultures et de cuisines qui viennent du monde entier. Bonjour à tous, on a aujourd'hui avec nous les trois petites fées, on ne dirait pas des petites fées mais si, du grand succès de la maison Kaiser. On fait une heure de queue tous les jours pour y manger et ils sont au fourneau. Merci à Maurice Habitant, Yoni Alvaux et à Franck Sophan d'être avec moi sur le plateau aujourd'hui. Alors est-ce qu'on mange mieux en Israël ou en France ? Qui veut commencer ? Moi je trouve qu'on mange mieux en Israël. Dans le micro. On n'est plus dans du frais, dans des quantités, dans des herbes, plus citronnées, plus frais quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus d'invention, il y a plus d'originalité ? En Israël, on essaie de changer tout le temps, d'avancer, de trouver de nouveaux goûts, de trouver le nouveau plat qui va marcher. Ça veut dire quoi que quand on est un chef, vous avez bossé en France, quand on est un chef, on rêve d'Israël quand même pas ? Je veux dire la France, c'est quand même le pays de la nourriture. On rêve d'Israël pour autre chose. On peut rêver d'Israël pour y faire sa vie avec ses enfants. Mais Israël n'a jamais fait rêver sur le plan de la nourriture. Plus en termes de cuisine, je pense. Parce qu'il y a vraiment une cuisine qui s'affirme aujourd'hui, d'autant plus qu'on voit beaucoup de restaurants israéliens ouvrir à Paris, comme le Biznon dans le Marais. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand même à Israël, à apporter une touche au monde culinaire, beaucoup plus en cuisine qu'en pâtisserie ou en boulangerie, bien sûr. Mais c'est pas négligeable d'avoir aujourd'hui des chefs français qui travaillent en Israël et qui sont là pour adapter justement une cuisine française et peut-être la réorienter différemment vers un punch comme ça un peu plus... — Donc on parle en cuisine. Alors on va y revenir. Franck Souffant, vous êtes chef pâtissier de la Maison Kaiser. Vous avez bossé pendant 20 ans à Boulevard Voltaire à Paris. Vous êtes connu des Juifs parisiens là-bas ou peut-être aussi des non-Juifs. Il y a une différence entre le goût des pâtisseries kachères et non-kachères ? C'est le prix qui change, c'est tout ? — Non, pas spécialement le prix. Aujourd'hui, on est dans des prix très corrects. Je pense que pour Israël, la Maison Kaiser applique des prix vraiment très, très, très corrects en termes de... — En France. Je parlais en France quand vous étiez Boulevard Voltaire. — Oui. Alors il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'en France, on a tout ce qui est relatif aux frais du Rabinat. Les produits kachères qui sont estampillés en cash route sont automatiquement un peu plus chers. Mais ça reste quand même correct au niveau des prix. — Donc vous, ce que vous faites ici à Tel Aviv, c'est exactement ce que vous faisiez à Paris ? — Non. On a un cahier des charges très précis à la Maison Kaiser. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On a à peu près 70 à 80% des produits qui sont faits par la Maison mère de Paris. On a juste une petite marge de main-d'œuvre de 20% où on peut s'amuser un petit peu à justement adapter une pâtisserie ou quelques veneuseries au marché israélien. — Ça veut dire, pardon, que ce qui est vendu ici, c'est exactement la même chose que ce qui est vendu en France ? — Les mêmes recettes. — Les mêmes recettes. Voilà. Après, les produits... C'est vrai qu'on a des produits locaux. Malheureusement, on a obligé de se fournir localement. On a une petite différence. — Je vais pas vous louper sur le malheureusement. Qu'est-ce qui est moins bon ici ? — On va dire au niveau farine. On n'est pas tellement gâtés. Mais on s'adapte. On sait aujourd'hui faire un bon croissant avec la farine israélienne. Il faut juste la dater un petit peu plus. Contrairement au pain où Yoni va vous expliquer pourquoi la farine, elle est importée de France. Parce que le pain demande beaucoup plus de... — Donc vous vous contentez de la farine israélienne pour la pâtisserie, mais pas pour la boulangerie. Parce que là, il y aurait plus aucune valeur ajoutée. C'est ça, l'idée ? — Ouais. Alors, le boulanger à ma gauche. — Donc les baguettes qu'on trouve ici, le pain, c'est le même qu'en France. — C'est le même identique. Identique. La même farine. L'eau, du coup, c'est pas la même, mais elle est traitée avec la même machine qu'en France. Le four, c'est le même. Le pétrin, c'est le même. La machine à levain est la même. Le levain, lui-même, vient de France. On l'a apporté ici. — C'est la première fois qu'on réussit à faire du pain 100% français ici en Israël ? — Non. Moi, où je travaillais avant, on avait aussi de la farine française avec un fournisseur local. Donc c'était presque identique, disons, mais c'était pas les mêmes matériels. — C'est beaucoup plus cher ? — Le pain, vous voulez dire ? La production du pain ? — La production du pain avec des produits uniquement français ? — Je pense que, ouais. Pour nous, en l'occurrence, c'est pas spécialement plus cher, parce que la farine, on l'apporte nous-mêmes. Mais en se fournissant ici en farine française, ouais, on est voire trois fois le prix de la farine locale. — Les gens qui viennent chez vous, qui font la queue, ils viennent plutôt pour quoi ? La baguette ? — Bah, pour les... — La baguette. — La baguette, le croissant, c'est les deux produits phares. Après, autour, il y a d'autres pains. On a une trentaine de pains en plus les sandwiches de Maurice. Ouais, non, je pense qu'ils viennent pour la baguette, le croissant et le reste qui suit avec. — Ça veut dire qu'on peut vraiment attendre des heures pour manger, pour acheter... Ils achètent combien de baguettes ? Ils congèlent ? — Bah, des fois, il y a des clients qui prennent 12-13 baguettes. — Wow. OK. OK. — Maurice, vous êtes le chef cuisinier. — Exact. — Alors, vous vous adaptez un peu. Il y a des sandwiches à sabir. Il y a des trucs qui s'adaptent quand même un peu... — Exact. Moi, je m'adapte un peu aux produits israéliens. — Alors, vous, vous disiez... Alors, j'ai promis de pas dire, mais quand même un tout petit peu. Donc, il y a plus d'inventivité dans la nourriture israélienne. On tombe moins dans maillot, ketchup, facilement. Ça veut dire quoi ? Que vraiment, les sandwiches, ici, sont meilleurs que ce qu'on peut trouver en France, dans une boulangerie ? En termes de produits, en termes de goût, en termes de goût ? — Il n'y a pas photo. — Il n'y a pas photo. Qui a dit ça ? — C'est moi, c'est moi. — C'est vrai qu'il n'y a pas photo. — Moi, je fabrique et lui, il mange. — Moi, je fais le pain et lui, il fait la garniture. — On essaie aussi de trouver des pains un peu spéciaux qu'il peut faire et que moi, j'essaie de marier avec des produits peut-être locaux. On remène pas... On remène des fromages français parce qu'on va pas trouver un bon bris, ici, en France, ni du comté, ni un bon gruyère. C'est vrai. Mais on arrive à avoir du comté, du bris et du gruyère, même dans le casherbe. On le trouve dans le marché. Mais bon, on essaie de le marier avec des produits israéliens. — Donc qu'est-ce que vous vous adaptez ici vraiment de... Qu'est-ce que vous... Pardon, vous adaptez pas. Au contraire, qu'est-ce que vous prenez ici et vous reproduisez de France ? À part le jambon bleu, c'est quoi les... — On a le bris. — Les sandwiches au bris. — Le sandwich au bris, le comté, le camembert. Après, bon, j'utilise moi du gruyère. Je fais de la raclette. On avait le vendredi noir, le Black Friday. Ça se fait pas chez Kaiser, je crois. Ils l'ont pas fait. Non, il a réalisé la baguette noire. Puis on a fait un sandwich baguette raclette. C'est marrant. — Ça existe pas en France, les baguettes raclette ? — Non, c'était comme ça. — Je sais pas. Ça s'est fait sur le tas. Black Friday, baguette noire. Vas-y. Bon, c'est parti. — On a déliré. — Et ça a bien marché. — Voilà. — On a tout. Ça a cartonné. — Bon, après, tous les produits, genre mozzarella, machin, c'est des produits israéliens. Ils marchent super bien. — C'est-à-dire qu'il y a le bon avec un grand B et puis tout le monde aime le bon ? Ou il y a des choses quand même que les Israéliens aiment et que les Français aiment ? — Je crois que Kaiser, à Paris, il est bon à Paris. — Et il est bon partout. — Et puis on est bien aussi... Ils s'adaptent aussi en Israël pour s'adapter aux clients israéliens. — Est-ce que ça existe pas, un sandwich qui cartonne en France parce que c'est excellent, je sais pas moi, au camembert ? Et les Israéliens, vraiment, le camembert, c'est pas pour eux ? Il n'y a pas de produit comme ça ? — Par exemple, le camembert à Paris, ça vient avec de la pâte à négra en France. Nous, on l'a revisité. On le vend avec du confit de fruits rouges, avec des endives et des raisins. Enfin le mélange salé-sucré en Israël, ça marche beaucoup mieux. — Ah voilà, par exemple. En France, ça prend pas le sacré-sucré. — À France, je crois que ça va leur paraître un peu bizarre. Ils aiment pas sortir de leur aile. — C'est ça. Donc les Français, ils sont plus dans des codes, ouais. — Voilà, comme ça. — Et les Israéliens, ils s'ouvrent à plus de choses. — Ils aiment sortir de l'ordinaire. — Les sentiers battus. Voilà. — OK. Vous disiez, il y a de plus en plus de chefs qui ouvrent à Paris. Qu'est-ce que la cuisine israélienne apporte à la France en termes d'herbes, de goûts ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? — Je pense qu'en cuisine, elle apporte de la fraîcheur. On a une petite touche aussi orientale. — La fraîcheur, ça veut dire que les produits en Israël sont plus frais que ceux qui sont utilisés en Israël ? — Pas spécialement les produits, mais on va dire tout ce qui est herbes. L'Israël travaille beaucoup avec les herbes. — Et en France, beaucoup moins. — Beaucoup moins. En France... — Quel type d'herbes, pardon ? — On utilise beaucoup le cosbar, le cacolet... — Le coriandre. — Le coriandre, tout ça, c'est... — Ouais, c'est vrai, en plus. — Les épices, aussi. — On en achète par kilo. Par contre, en France, ils achètent pas par botte, une, deux bottes. — Ah ouais. — Ils utilisent un petit peu... Nous, là, on va en fond sur ça. — Vous en mettez à fond dans les sandwichs. — Les herbes, bien sûr. — Et les épices aussi, bien sûr. — Et surtout, nous, on est dans un... — Épices, quelles épices, par exemple ? — Le courcume, par exemple, et le zata. — Le zata, oui. — Le zata, c'est typiquement israélien, mais le courcume, on peut... Enfin... On peut en trouver aussi dans les recettes en France. En France, on utilise moins d'épices et moins d'herbes. — Ouais, largement. Moi, j'ai des pains épicés, par exemple. J'ai des pains épicés. J'ai des pains au courcume. J'ai des chalots au courcume, des chalots au zata, des chalots au paprika. — OK. Alors c'est ça que les chefs israéliens... Pas qu'en France, d'ailleurs, dans le monde entier. — Je pense que dans le monde entier, ils recherchent cette touche un petit peu orientale, quoi. Oriental, qui est un peu méditerrané. C'est un mélange d'Italie. C'est un mélange de... La cuisine... Enfin, je trouve que la cuisine israélienne, elle est... C'est un bon mélange. — Non, il y a plus de goût, en fait, disons. Il y a plus de goût. C'est plus de goût dans... Ça explote dans la bouche, quoi. Il y a de la saveur. C'est moins plat. — Les salades, notamment. On voit des salades avec des mélanges incroyables, des... — Des couleurs, aussi. Les couleurs. Les 3-4... — Les tomates qu'on a, la rouge, la jaune, la orange... C'est... Voilà, c'est... — Alors par contre, ça, c'est pour la cuisine. En pâtisserie, pas du tout. Ils sont vraiment mauvais. — Pâtisserie, ouais. — Là, vous avez simplement importé votre savoir-faire. — On a importé le produit de Paris, tel qu'il est. À Paris, on a juste quelques petites... Quelques petites touches au niveau des villes-nazeries. — Des villes-nazeries. — Quelques petites villes-nazeries qu'on a apportées. On a apporté une petite touche israélienne, style un roulé à la halva au chocolat. Voilà. Ça, c'est des petits trucs qu'on a apportés, nous. Et ça plaît. — Et là, on travaille un peu sur le salé. On commence à travailler pour faire un peu de viennoiseries salées, qui, en France, n'y a pas beaucoup. — Il n'y a pas en France. Et là, vous allez... Il y a une demande ici. Un peu des bourrecasses, mais... — Bourrecasse, travailler, quoi. — Plus gastro, quoi. — Plus gastro, non. — Une belle bourrecasse, quoi. — C'est plus du feuilleté, quoi. — Du feuilleté avec des champignons. On va encore utiliser avec du gruyère. On va essayer de ramener un peu... On va donner un Français un peu méditerranéen. — Quand on se balade peut-être pas à Tel Aviv, dans le nord de Tel Aviv, mais quand on se balade en Israël et qu'on rentre dans une boulangerie, c'est quand même... Pour moi, Français, c'est quand même pas bon, ce qu'on trouve, quoi. On a l'impression qu'il y a 4 kilos de sucre, 4 kilos de chocolat. C'est vraiment pas bon. Pourquoi ils se sont pas un peu arrangés sur ce point de vue ? — Je pense que déjà, il y a un problème de coût. Un problème de coût. Parce qu'il faut savoir que nous, on utilise du beurre exclusivement français, donc qui est apporté de France par un fournisseur local. Donc il y a déjà ce coût qui est assez élevé. Toutes nos pâtes sont faites exclusivement au beurre. Donc tout ce qui concerne pâte feuilletée, pâte à brioche, pâte à croissant, tout est fait au beurre, au beurre français. — C'est ça qui change la texture. — Il faut oublier aussi qu'en Israël, ça a démarré avec la margarine. — Et il continue à faire des trucs à la margarine ? — Il y en a beaucoup qui concernent. — C'est-à-dire que l'Israélien, à la base, c'est un nouveau pays. Donc c'est un pays qui a commencé avec la margarine. Il n'aime pas le beurre. Il n'y en avait pas... C'est-à-dire qu'il commence à aimer le beurre. Mais il ne mange pas beaucoup de beurre, l'Israélien. Il est surtout dans la margarine. Donc tout ce qui est rogalard, tout ce qui est machin. Il y en a qui font des bons produits. Moi, j'en mange du rogalard. J'aime manger du rogalard. C'est bon. — C'est quand même ultra sucré. On ne sent même plus le goût de... — Mais bon, ce pays a commencé par le fait d'être un État juif et qu'il mangeait kacher et qu'il fallait de la viennoiserie. — C'est ça. C'est l'aspect kacher qui... — Voilà. C'est l'aspect kacher. — C'est l'aspect kacher. C'est après où il y a eu l'IA de France et des pays un peu occidentaux qui ont ramené le beurre, machin. Mais les Polonais, non. On reste dans du strudel, avec du feuilletage. — Vous croyez qu'on va, comme ça, continuer un peu à deux vitesses, avec des maisons kaiser qui cartonnent et puis des boulangeries qui continuent à proposer des rogulards ? — Il y a des boulangeries qui s'adaptent aujourd'hui. Mais enfin, il y a Artouem, qui fait de la bonne viennoiserie. Il y a... Il y a encore plein. Cécile, il y avait... — Riveau Vécelière. — Il y a assez de... — En pain, aussi, vous pensez que quoi ? Dans 10 ans, ils s'en fichent, en fait, de... Ils s'en fichent. — Non, mais en pain, aujourd'hui, il y a de la qualité, quand même. — Il y a de la qualité. — À part Kézer, on peut trouver une bonne baguette. En ville à Tel Aviv, ce sont même pas en ville à Tel Aviv. Même dans d'autres villes, on peut trouver la qualité. Certes, sans farine française, mais ils font des bonnes choses avec la farine locale. — Vous voyez les choses évoluer comment, en termes de nourriture, en termes d'implantation de restaurants, de quoi ? Dans 10 ans, où on sera Israël par rapport à toutes ces questions-là ? Pour vos trois spécialités, la pâtisserie, ça deviendra jamais leur truc aux Israéliens, priori ? — Si, si, si. Ils commencent à comprendre. Ils commencent à connaître. Ils voyagent beaucoup. Ces dernières années, ils ont voyagé énormément. Et je pense qu'ils savent reconnaître aujourd'hui un bon produit, que ce soit dans la cuisine, dans la boulangerie ou dans la pâtisserie. Et je pense qu'on va aller plus... Israël va devenir pour... Enfin, de mon point de vue, comment je vois les choses ? Israël va devenir un des meilleurs forts de la gastronomie mondiale. — Ah ouais ? Ah ouais. — Parce qu'il y a un tel mélange de cultures et de cuisiniers qui viennent du monde entier. Ça veut dire que nous, chez nous, on a des Italiens, on a des Mexicains, on a des... — Sri Lankais. — Des Sri Lankais qui apportent... — Chacun leur deux. Les cuisiniers Sri Lankais, ils vous donnent des idées ? — Ouais. Il y en a qui apportent un petit truc, qui vont apporter un truc. Chaque personne qui vient avec sa profession, notamment dans notre profession, elle va porter sa touche. Et c'est de là que je pense qu'Israël va devenir un phare dans le monde de la gastronomie. — Parce que c'est un endroit où il y a des gens de partout dans le monde entier. — Énormément. Un mélange de cultures énorme. — Et c'est ça qui fait la richesse de la cuisine. — Ouais. Je pense que là où on travaille, on est... Je sais pas, je crois qu'il doit y avoir peut-être 15 ou 20 nationalités différentes, quoi, des gens qui travaillent chez nous, quoi. — Et vous échangez des recettes, des trucs, des... — On partage, bien sûr. On se conseille, etc. — C'est quoi l'endroit du monde qui devrait influencer Israël ces prochaines années ? C'est quoi ? C'est l'Asie ? — Je pense quand même que la France, elle restera toujours quelque chose qu'on regardera avec beaucoup d'intention, parce que c'est quand même... On peut pas enlever... — C'est surtout des bases de cuisine. — Voilà. Les bases... — Par rapport à la cuisine française. On va en voir... Même dans tous les restaurants israéliens, c'est des... — Donc la base, ça reste la France. — C'est des termes culinaires qui sont utilisés en cuisine, qui vont pas partir. Ils vont être là. — Petite question piège pour finir. Vous avez décidé, enfin je sais pas qui, d'ouvrir samedi. Donc vous êtes considéré comme non-cachère ici en Israël. Est-ce que c'est un choix qui est difficile à faire quand on ouvre en Israël ? On sait qu'il y a plein maintenant de restaurants français qui sont fermés, Shabbat, pour avoir la clientèle française. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est intéressant économiquement ? Comment on fait ce choix-là, en fait ? Tous vos produits sont engagés, sauf que c'est ouvert samedi. C'est ça. — En fait, c'est une bonne idée. — Non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant en termes d'image, en termes économiques ou que c'est l'inverse ? — On va parler... — C'est plutôt l'image Kaiser mondiale. Enfin Kaiser, il est présent dans 250... — 80 pays. — Dans 80 pays dans le monde. Il faut qu'il regarde cette image. — Quelle image ? — Être à Tel Aviv ou à Paris ou à New York. — Ça veut dire de pas sembler être réservé à un certain public. C'est ça, l'idée ? — Je vais chez Kaiser. Je dois pouvoir aller 7 sur 7. — OK. Vous avez tous les deux d'équipage. Vous mangez les produits de chez vous ? — Les produits, on les mange parce qu'ils sont tous cachers. — OK. — Parce qu'on les fait aussi. — On les fait. Donc on sait comment on les fait. Il n'y a vraiment aucun problème de cache-route. Juste pour les gens qui achètent... — Ils n'achètent pas. — Voilà. OK. — Qui respectent le fait de pas faire travailler un commerce qui est ouvert à Chabat. Voilà. — Bon, après, c'est le quartier aussi qui nous appelle à faire ça. À Rothschild, c'est le quartier, quoi. — On a mal aussi. Tout est ouvert au port de Tel Aviv. — Par exemple, on a mal. On est plutôt au Halavi, à Rothschild. C'est là où on va commencer. Ça va être le premier restaurant Kaiser. C'est-à-dire dès que le corona va passer, ça sera le vrai bistro Kaiser. C'est le premier dans le monde. — Ah, ce sera un vrai bistro, tout le monde. — Le vrai bistro français. — Et avant, encore peut-être... — Sous le nom de Kaiser. — Avant, peut-être encore d'autres ouvertures. — J'espère. — C'est l'idée. — À Dubaï. — Vous avez envie de voyager. Merci beaucoup, beaucoup à tous les trois pour cette émission. À bientôt. — Sous-titrage Société Radio-Canada